ah ben sorbet coco sucré au miel j'ai des petits poux feuilletés alors des petits feuilletés à la viande aux oursins au colombo de poulet donc on vous invite à venir tous nous voir parce que il fait beau en Guadeloupe bonjour nous sommes aujourd'hui dans l'un des plus beaux endroits du nord grande terre je suis dans la ville du moule aujourd'hui je veux vous présenter son marché mais d'une manière différente on va découvrir des saveurs authentiques des artisans passionnés si vous êtes un voyageur gourmand ou si vous résidez en guadeloupe et vous cherchez des idées sorties vous devez considérer sérieusement cette adresse alors si vous recherchez un stand où vous pouvez déguster des glaces fait traditionnellement avec des saveurs de guadeloupe c'est ce stand qu'il faut visiter venez avec moi alors oui merci de nous recevoir qu'est-ce que tu nous prépares de bon aujourd'hui aujourd'hui il ya le coco ok il ya le coco ananas et à fruits de la passion d'accord habituellement il peut y avoir manque au cou il peut avoir chocolat cacahuète il peut y avoir aussi goyaves en fait différentes voilà d'accord et quels sont les parfums qui sont les plus demandés les plus demandés mais en guadeloupe en général c'est le coco qui est le plus demandé bon sauf les créations que j'ai fait telles que le man coco ou ananas coco surtout qu'il a un petit nom assez criant qui s'appelle le konas donc on s'arrête dessus donc en fin de compte c'est un c'est c'est un subtil mélange de coco et d'ananas c'est le tout sucré au miel c'est parfait c'est quoi ton secret romero qu'est ce qui fait que tes glaces soient aussi bonnes le secret c'est que mes sorbés sont sucrés au miel ça c'est une chose et puis après c'est entre la tradition c'est à dire ce que j'ai appris avec mon arrière grand mère et puis après le reste au fil du temps on essaie d'améliorer les choses avec les produits on a alors là on va on va tester des glaces de romeo donc c'est un sorbet coco sucré au miel donc c'est exceptionnel je vais vous dire c'est vrai que c'est bon c'est vrai que le miel lui donne vraiment un goût particulier c'est vraiment anxieux même la texture est un peu différente ça vaut le coup vous savez j'aime bien l'eau de coco mais ce que j'aime le plus c'est la chair qui se trouve à l'intérieur de la noix de coco au verre et ici après avoir bu le coco on vous retire la chair et on la met en barquette et vous pouvez la déguster comme ça et je peux vous dire les amis là c'est quelque chose c'est frais c'est juteux c'est doux c'est vraiment bon c'est parfait quand vous avez un ensoleillé et chaud comme ça alors maintenant nous allons visiter le stand de christiane et frédéric qui nous propose des pâtés authentiques de guadeloupe avec des serveurs des légumes de la viande des préparations marinées de manière créole et authentique en guadeloupe suivez moi alors christiane merci de nous recevoir et frédéric également qu'est-ce que vous nous proposez de bon aujourd'hui eh bien aujourd'hui j'ai j'ai des petits feuilletés alors des petits feuilletés à la viande à la morue aux oursins aux colombo de poulet au thon et ici des petites tartes aux légumes pays alors c'est des avelkas les avelkas c'est un petit légumes sauvage bio qui pousse sur les qui c'est une plante grimpante des petits haricots verts et là on a du sucré alors des tourments d'amour à la noix de coco des gâteaux à la haute des gâteaux au chocolat et là des petits pâtés coco guayabes ou bananes mais ça semble appétissant voilà là c'est sucré et la salée c'est parfait c'est quoi c'est quoi ton secret qu'est ce qui fait que tes pâtés et tes gâteaux sont aussi bons déjà c'est fait maison voilà il ya la pâte feuilletée fait maison la pâte brisée en fait on travaille tous les produits de a à z on est des artisans on n'est pas voilà on n'utilise rien d'industriel et donc on fait tout maison la confiture les feuilles de thé les gâteaux voilà tout est fait maison écoute moi j'ai beaucoup de bonnes choses et moi je sais pas quoi choisir est-ce que tu pourrais me recommander quelque chose oh là là mais c'est que le problème c'est que tout est bon ben oui le choix va être difficile donc il faut commencer par le salé et puis on va vers les petites douceurs alors maintenant on va goûter les les accra de légumes alors là ça promet d'être quelque chose ce que j'aime bien c'est quoi le goût des légumes remonte bien on sent les épices c'est craquant en début et c'est fondant en fin de bouche c'est vraiment bon comme vous pouvez le voir vous avez vraiment une bonne quantité pour 2,50 euros donc venez faire un tour nous allons maintenant découvrir le stand de malou et plus précisément la marque les jus de maman c'est une marque qui fabrique ses jus de manière traditionnelle typiquement comme on le fait en guadeloupe mais avec des saveurs que vous avez pas encore imaginé avec des fruits qui sont complètement inédits allons discuter avec bonjour malou bonjour olivier et bienvenue sur mon stand merci beaucoup est ce que tu peux nous présenter ce que tu fais mais bien sûr avec plaisir alors donc nous ce que nous faisons ce sont des jus de fruits frais alors jus de fruits frais j'insiste bien sûr de saison pourquoi parce que la nature elle est bien faite elle est vraiment très magnifique elle nous offre des fruits frais vraiment toute l'année nous avons une variété de fruits et de légumes donc nous associons les fruits et les légumes nous proposons une large gamme de jus de fruits alors on propose pas que des jus on propose également des sorbets sorbets traditionnels donc c'est exactement le même principe comme vous pouvez le voir c'est toujours avec des fruits frais du pays donc ça peut être abricot pays ça peut être corosol ça peut être malacca également on fait des jus de pommes malacca est ce que tu pourrais me conseiller dans ce que tu as aujourd'hui bien évidemment alors aujourd'hui je peux te conseiller donc ananas pitaya ok ça c'est un mélange délicieux et très rafraîchissant citron gingembre on en a grandement besoin en ce moment pour nos défenses immunitaires on a abricot pays ça c'est un fruit qui est délicieux c'est un fruit de notre enfance voilà alors on a des petits mélanges par exemple comme de la pastèque menthe citron vert ça c'est un fruit qui est très rafraîchissant et riche en fibres on en a grandement besoin en ce moment il fait super chaud donc on vous invite à venir tous nous voir parce que il fait beau en guadeloupe et le marché du monde il est sensationnel voilà on a également de la guayave guayave ananas les petits les fruits les plus classiques également passion passion ananas j'ai également des petits mélanges comme avocat cresson alors avocat cresson donc ce sont des jus de légumes tout ça aussi ce sont des jeux qui sont comme vous avez pu le voir le marché du moule nous réserve vraiment des surprises en termes de gastronomie de gourmandise si vous voulez revoir toute la vidéo venez nous suivre sur notre chaîne youtube tapé karukera expérience suivez nous sur les réseaux sociaux et si vous avez aimé si vous avez des commentaires ou des expériences les choses que vous avez vu et trouvé sur ce marché laisser en commentaire commençons la discussion je vous dis à bientôt